Jean, essoufflé, fait une halte. Il pose à terre son sac à dos. Le chien, langue pendante, se couche à ses pieds. Il est midi passé. Voici les premières lignes de cette nouvelle récompensée cette année par le Pen Club de Monaco. Daniel Augendre, son auteur, a été sélectionné parmi 14 textes. Les cinq membres du jury ont choisi à l'unanimité la nouvelle Louis Maître Berger. Je l'ai écrit en trois morceaux, cette nouvelle. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire le premier volet. Et puis quelques mois après, je me suis dit que c'est quand même dommage de laisser ce pauvre berger éventré. On va quand même penser à lui. Donc j'ai fait une veillée. Et puis quelques semaines après, j'ai écrit le troisième volet. J'écris très lentement, très mal, à l'ancienne, c'est-à-dire sans Internet. Et je corrige beaucoup. C'est le seul concours littéraire qui accepte des nouvelles d'une trentaine de pages. Souvent, les concours littéraires, je présente beaucoup de nouvelles à des concours, demandent soit mille mots, soit quatre pages, cinq pages. Mais des concours qui acceptent des manuscrits de 30 à 35 pages, je ne connais que le Pen Club de Monaco. Ce prix Armand Lunel a vu le jour en 2006, en hommage à cet écrivain et professeur de philosophie au lycée Albert Ier, qui était à l'initiative de la branche monégasque du Pen Club en 1968. Il s'agit, comme tout prix littéraire, de permettre à des gens de faire connaître leur talent d'écrivain, mais dans des cadres assez précis. Il s'agit d'écrire une nouvelle d'une certaine longueur, donc un texte de fiction, en langue française et qui n'a jamais été édité. Pour rappel, le Pen Club est une association internationale d'écrivains créée en 1921 à Londres, qui a pour vocation de défendre la liberté d'expression. Aujourd'hui, agréée par le Conseil économique et social des Nations Unies et par l'UNESCO, l'association travaille en étroite collaboration avec de nombreuses organisations internationales.